Salut c'est Stratter ! Bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Clash Royale ! Oh mon dieu, un infidèle, un impie, un mec réant ! Bannissons-le, coupons la vidéo ! Mais non, parlons un petit peu de ce jeu de Supercell, parce qu'il mérite qu'on parle lui. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter le jeu. Et dans un second temps, on va dire les points positifs comme les points négatifs. Je vais au passage donner mon avis, mais attention, c'est mon avis et c'est pas le vôtre. Parce que vous pouvez tout simplement estimer que certains points positifs ne sont pas réellement positifs, selon vous. Et certains points négatifs le sont beaucoup trop et vous condamneront le jeu. Et enfin, pour terminer la vidéo, je vais donner mes premiers conseils stratégiques. Ouais, parce que je pense avoir une bonne analyse, même si je n'ai pas l'expérience nécessaire dans ce jeu pour réellement avoir la légitimité de parler. Donc, c'est à prendre avec des pincettes les conseils. Je pense qu'ils sont bons, mais bon... Je pense que certains, ça leur dira tout de suite, hop 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 hop, petite bêtise au passage qui a été dite. Donc, prenez-les, écoutez-les, c'est toujours intéressant d'avoir au moins l'invie d'un joueur qui se prend la tête. Et puis, vous en faites ce que vous voulez de ces conseils. Allez, revenons à nos barbares au miel et présentons ce jeu. Donc, c'est un jeu de cartes avant tout. En tout cas, ça se présente sous cette forme, mais ça ne l'est pas réellement, vous allez vous en rendre compte. Un jeu de cartes composé seulement de huit cartes que vous aurez choisi. Vous composerez votre jeu de cartes et parmi ces huit cartes, vous en aurez quatre directement dans votre main que vous pourrez utiliser à chaque fois que vous utilisez une carte. Elle est immédiatement remplacée par une autre. Donc, contrairement à un jeu de cartes, il n'y a pas réellement de système un petit peu chanceux, aléatoire, dû à une pioche miraculeuse. C'est donc un premier point très positif. Vous n'avez pas un système de tour comme dans tous les jeux de cartes. Vous pouvez jouer vos cartes quand vous voulez. Et là, tout de suite, vous allez me dire, mais c'est n'importe quoi. Je vais jouer mes cartes à la vitesse de la lumière tel un Jedi dans Star Wars, quoi. Et bien évidemment, je vais vous répondre que vous êtes limités. Les cartes ont des coûts, tout simplement. Et on a en quelque sorte une petite jauge de mana. Ça s'appellerait comme ça dans n'importe quel jeu, mais là, on l'a mis un petit peu au goût de Clash of Clans. C'est une jauge d'élixir. En gros, vous regagnez un point par seconde qui monte, qui monte, et vous dépensez vos points avec vos coûts de cartes, tout simplement. J'espère au passage que je n'ai pas perdu la moitié d'entre vous dans les explications. Mon petit doigt me dit que si. Bon, vous savez quoi ? Le mieux, c'est qu'on montre en image le jeu, et vous comprendrez beaucoup mieux les choses. Allez, let's go ! Allez, on va lancer un combat, on va rentrer dans l'arène. Voilà mon camp. C'est moi le bleu, c'est mon strater. Je suis là avec mes 4 cartes. Je vois la carte suivante. Voici mon terrain de jeu, voici le terrain ennemi. Il a 2 tours. Bon, je vais lancer une petite carte quand même. Voici ma jauge de mana. Voyez qu'il monte, qu'il monte au fur et à mesure, et qu'il descend souvent les coûts. Regardez, hop, ça vient de descendre. Ah, c'est descendu. Voilà, 2 cartes. Allez, je vais mettre mes petits barbares pour protéger mon tireur fou. Snipe-moi ça ! Voilà, c'est très bien, ça m'ira très bien. Oh là là, oh là 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 là. On va calmer tout ça avec un petit dragon dans l'angle. On va séparer le pack. Ben non, ça n'a pas suffi. Voilà, bon, je n'ai pas perdu de point de vie sur ma structure défensive. Donc, le but étant de dégommer les structures défensives de l'adversaire. A chaque structure défensive, vous gagnez un point. Sauf si vous dégommez le roi. Si vous dégommez le roi, vous avez gagné la partie. Donc vous avez compris, vous obtenez un espèce de système de 3 étoiles. Bref. Allez, je dépose. Et regardez comment on joue les cartes. C'est marrant. Donc vraiment sur un plateau de jeu, on les voit concrètement bouger. On les voit foncer sur l'ennemi. Vilement. Allez, le faquin devant moi. POUM ! Ha 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 ! Allez, faquin 1, 2 ! Oh là, il y a plein de faquins ! Bon, voilà. Vous avez compris un petit peu ce système. Et à chaque fois, regardez ma jauge de mana. Ben, elle monte, elle monte, elle monte. Et puis elle descend avec mes petits coups. Je m'oublie. Et du coup, je joue mal. BOUM ! BOUM ! Alors, chaque créature a sa petite capacité, caractéristique, stratégiquement intéressant, avec ses forces et ses faiblesses. Vous pouvez invoquer les créatures. Vous pouvez invoquer, regardez les bâtiments qui produisent des créatures. Vous pouvez aussi invoquer ce que je vais faire là. Tiens, comme ça, ça va me permettre de parler tranquillement. une structure défensive. BOUM ! Voilà, ça va me défendre. Ça va renforcer mes défenses. Et éviter qu'elles prennent des coups. Oh mon dieu ! Le campeur ! Ben oui, pourquoi pas. Camper, c'est intéressant. Ça peut être stratégiquement intéressant. Euh... voilà. Bon. Euh... voilà. Je vais faire ça. 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 Oh là là, grosse attaque. Grosse attaque. Attaque enchaînée. Et c'est parti pour le combat de mort. Oh non, tout est gelé ! Oh non ! Oh non, ça ne passera pas. Bon, alors, regardez. Hop. Voilà. Ça s'appelle le retour de bâton. Ouaah ! Tiens, je vais me faire un petit sniper dans le tas. Ouaah ! Ouaah ! Ouaah ! Ouaah ! Il y a quand même beaucoup. Oh là là ! Mes structures défensives sont parties comme un feu de paille. Allez, dragon, vas-y. Ouaai ! Oh le chevalier ! Ouaai ! Voilà. Hop. Et puis, vous avez bien compris, le système, c'est qu'il y a des contres possibles à des cartes. Vous avez regardé le sort de match de zone qu'avait l'adversaire. Moi, je n'en ai pas dans le mien. C'est un peu le problème. Euh... Allez. Hop. Et puis là, vous voyez, on a augmenté x2 l'élixir qui monte très très vite. Parce qu'on essaie de déterminer avec un. Parce que pour l'instant, on est dans un match nul. C'est pas terrible pour un direct. C'est pas terrible pour une première fois. C'est quoi ? Allez ! Allez ! Ça va craquer ! Ça va craquer ! Crac ! Mais craque ! Mais craque ! Crac ! Yes ! Et voilà. Tiens, au dernier moment, je gagne le combat. Ah ! On était en mort subite. Genre le premier qui perd une défense gagne. Et voilà. Euh... Ma petite victoire en live. C'est cool pour vous montrer ça. Oh ! En plus, je gagne le coffre en or. Yes ! Euh... Voilà ! Donc, euh... Vous n'avez rien compris. Parce que j'étais pris par le jeu. Forcément, mon instinct de vainqueur. Vous voulez... Vous voulez gagner. Euh... Mais en gros, euh... Vous avez trois sortes de cartes. En gros, hein. On va le faire simple. Vous avez les créatures. Les petits monstres à... Qui vont bourrer l'adversaire. Qui en plus ont des points de vie pour vous défendre. Vous avez les sorts. Voilà. Qui soit augmentent vos créatures. Soit font des dommages. Sur les défenses. Sur les... Euh... Les... Euh... Les unités. Vous avez quoi encore ? Euh... Vous avez les structures défensives. Vous avez même des bâtiments qui peuvent produire en continu de la créature. Euh... Voilà. Vous avez donc plein de petites cartes très intéressantes stratégiquement. Et il faut composer un bon deck. Avoir une bonne composition de bâches déjà. Pour... Pour euh... Pour bien partir dans la partie. Il faut bien les utiliser. Il y a des trucs malins à connaître. Voilà. Hein. Voilà pour le jeu. Donc euh... Est-il sympathique ce jeu ? La réponse est oui. Oui. Il est très très sympathique. Parce qu'un jeu de cartes, moi je vous le répète. Euh... Qui n'allie pas système aléatoire. Hein. On tourne seulement sur 8 cartes. On en a déjà 4 en main. Dès qu'on utilise, on en a une. Donc euh... Le phénomène aléatoire du jeu de cartes est complètement laminé. Donc ça c'est cool pour la stratégie. Euh... On a un choix de composition déjà en préalable de la partie. Mais évidemment on espère un petit peu avoir le compte de l'adversaire. Je vous l'avouerai. Euh... Même si je suis sûr qu'à l'avenir on aura plutôt des decks champions. C'est-à-dire très très polyvalents. Capables de s'adapter face à tout. Euh... Je pense que ça c'est l'avenir pour avoir un deck champions. Euh... Voilà. Vous avez euh... Donc les placements des unités. Hein. Qui comptent énormément. On peut s'appuyer sur ses défenses. On peut déborder en invoquant des petites créatures. Des petits coups. Euh... Être appuyé de sort à ce moment là. Etc. Enfin... Il y a toute une panoplie stratégique très intéressante. Donc le jeu est très très bien foutu en soi. Honnêtement. Euh... En plus on n'est pas dépaysé quand on vient de Clash of Clans. Puisque c'est un petit peu l'univers de Clash of Clans. Un petit peu ils reprennent les caractéristiques des unités quand même. Après ils en ont ajouté des nouvelles. Pour donner un phénomène euh... Etendu à leur jeu. Euh... De cartes. Euh... Voilà. Donc super jeu. Honnêtement très bien conçu. Maintenant. Je vais insister sur le point négatif. Et les pas petits. C'est qu'il faudra énormément de temps pour atteindre le haut niveau. Parce que regardez. Je sais pas si vous avez fait attention dans le... Sur l'écran. Mais vous avez un système de niveau. Sur les unités. Euh... Voyez par exemple là j'ai un dragon niveau 2. J'ai euh... Un mousquetaire niveau 4. J'ai des goblins niveau 6. En fait euh... On commence à ce process. C'est à dire qu'à chaque fois que vous gagnez. Des parties. En gros. Vous gagnez des coffres. Vous en avez quelques-uns qui sont offerts. Regardez avec des timings d'ouverture. Etc. Vous déverrouillez le coffre. Vous gagnez des cartes. Euh... Et euh... Et euh... Ils vous en font un certain nombre pour passer de niveau. Par exemple là pour mes gargouilles niveau 7. Il me faudra 200 gargouilles. Euh... Pour passer niveau 7. Par contre pour le dragon ou le chevalier. Vous voyez. Il n'en faut que 4. Parce qu'ils ne sont que niveau 2. Il y a un système de rareté en plus dans les cartes. Alors vous avez les cartes communes. Qui sont en bleu. Les cartes rares. Les cartes épiques. Les cartes légendaires. Etc. Qui sont encore plus rares. C'est un jeu un peu de Pokémon. Il faut l'avouer. Euh... Et c'est bien le problème. C'est à dire que ça sera super long. Euh... Le but c'est pas de mettre son... Sa main dans le porte-monnaie. Et euh... Et dépenser et acheter des cartes. Hein. Donc c'est un peu le problème. De ce jeu là. Euh... Parce que vous n'avancerez pas. Vous serez bien limité. Euh... Je peux vous le dire. Là je tourne quoi. Je suis à 1600 trophées. Je suis niveau 6. Euh... Je peux peut-être monter, aller à 1700, 1750. Mais je serai vite limité. Parce que je vais rencontrer des gens qui sont niveau 7, niveau 8. Et à chaque fois qu'on gagne un niveau. A chaque fois les structures. Euh... En plus les joueurs qui ont généralement des niveaux là. Ont des cartes supérieures aux vôtres. En niveau... Question de niveau level. C'est à dire que je vais me trouver face à moi avec des barbares 7 ou des barbares 8. Et ça fait quand même une différence. Donc vous ne pourrez pas monter éternellement malgré une bonne composition de decks. C'est impossible. D'ailleurs je vais donner un conseil que je n'ai pas vu dans les premières vidéos des français. Qui sont tous à l'heure là à dire. Oui faites ce deck là. C'est le meilleur pour monter. Ça. Déjà. J'ai déjà vite compris que c'est des aspects de newbies qui comprennent déjà rien ou rien au jeu. Bien évidemment si vous mettez la main au portefeuille. Que vous ouvrez un tas de coffres. Vous avez accès aux cartes. Ils ont... Il y a du niveau sur les cartes etc. Il n'y a pas de problème. Vous avez toute la panoplie. Alors que si vous jouez comme moi. Sans mettre de l'argent au porte-monnaie. Et bien il faudra en faire en fonction du niveau de vos cartes. Voilà. Par exemple j'ai des gargouilles 7. Donc elles méritent vraiment d'être jouées. Elles sont gros niveau. Vous voyez. Et forcément déjà niveau 2. Parfois ça devient plus terrible de les jouer. Alors c'est quand même des cartes rares. Donc c'est des cartes fortes. Donc niveau 2 ne veut pas forcément dire faible. Mais voilà. Il faudra composer en fonction de ce que vous trouvez comme carte. Votre deck. Ça vraiment c'est une chose à comprendre. Et je pense dans un premier temps. Essayer de composer des decks qui complètent. C'est à dire que vous allez vite vous rendre compte. Que certaines créatures en contre d'autres. Je donne un exemple. J'ai un dragon. C'est un dragon. Ça tape. Bon alors le dragon c'est un peu... Moi je trouve ça un peu trop ultime. Ça tape en zone. Ça a beaucoup de points de vie. Et c'est aérien. Alors par exemple si on évoque en face de vous. Une créature qui est au sol. Forcément. Unité aérienne c'est super cool d'utiliser. Pour le contrer. Mais par exemple. Le chevalier. Le chevalier. Il fonce sur la première cible qui est face à lui. Et lui fait énormément de points de dommage. Et c'est une unité qui tape très fort les troupes seules. C'est à dire que s'il se trouve face à une horde de troupes. Il est complètement dépassé. Il va se faire massacrer. Mais s'il y a une grosse créature face à lui. C'est vraiment la carte à sortir par exemple. Vous voyez. Donc en gros. Pour contrer un chevalier en face de moi. Je vais sortir ma horde de barbares. Parce que vous avez vu. Dans les infos. J'en invoque 4. Donc ils vont tabasser le chevalier adverse par exemple. Alors que si par exemple. L'adversaire me sort un pk. Là c'est un mini pk. Qui est tout seul à être sorti. Et que je mets un chevalier en face. Je vais le pulvériser son pk. Vous voyez. Donc vous avez un système de contre. Donc il va falloir contrer. Et les créatures aériennes. Et les petites créatures. Et les créatures uniques. Vous devez aussi avoir. C'est aussi très cool d'avoir des sorts. Parce que les sorts c'est pas terrible terrible en soi. Parce que vous faites que. Généralement c'est des sorts de dégâts. La plupart. Vous faites des dégâts. Mais ça n'a pas de point de vie. Donc ça ne retient pas réellement. Et en plus c'est qu'un système. On va dire défensif. Mais ça peut très bien appuyer une attaque. Si vous faites une grosse grosse masse. En face de vous. Il va opposer. Parce que vous avez gardé plein de mana. Mais lui aussi. Une grosse masse. Et boum. Vous balancez votre sort de zone. Vous êtes sûr que boum. Vous allez lui rentrer dans l'art très facilement. Voilà. Vous avez des trucs vicieux. Il faut aussi comprendre le deck de l'adversaire. Vous allez commencer à voir les cartes qu'il utilise. Et à se dire. Attention. Il faut que je garde celle là sous le coude. S'il me la sort. Ca va mal se passer. Donc c'est vraiment très 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 intéressant. Le jeu là. Il est super. Mais le fait qu'on trouve très faiblement des petites cartes. Qui est un système de cartes. C'est monstrueux de trouver 200 gargouilles. Enfin moi. Ca va mettre longtemps. Avant que je les passe. Le niveau 8 par exemple. Voilà. Ce que je veux dire par là. C'est que. Bah oui. Vous pouvez être fort. Vous naviguerez dans nos niveaux trophées. Un petit peu au dessus des autres. Vous allez voir. Enfin moi. Par exemple. Là je suis en arène. Donc 5. Je me suis retrouvé en arène 6 la dernière fois. Je sais que je navigue un petit peu au dessus. Parce que je vois que je suis niveau 6. Et que je rencontre généralement des gens qui sont niveau 7 ou 8 par exemple. Etc. Donc. C'est toujours très intéressant. Parce que je pense que plus vous montez en niveau. Plus les coffres sont attractifs. Donc il faut essayer de vraiment. De grappiller des trophées. Enfin je pense que c'est ça. Je suis pas bien sûr de ce que je dis. Euh. Mais. Voilà. Un jeu. Très prenant. Mais un jeu de Pokémon. Où vous serez limité par vos cartes. Donc. Cherchez même pas à jouer 15 heures par jour. En plus c'est ce genre de jeu. Ça sert à rien. Et ça. Je trouve que c'est un point positif. C'est à dire que voilà. Là j'ai tous les coffres qui sont remplis. J'ai pas d'objectif à remplir. Et bien. J'arrête de jouer. Terminé. J'ai fait ma petite partie. Dans 3 heures je reviendrai. Faire une petite partie. C'est vraiment. Fait pour le téléphone portable. Voilà. Vous jouez de façon très causale. A ce jeu là. Euh. Et vous prendrez votre pied. Si par contre vous voulez passer des heures à jouer. Ça n'a aucun intérêt. Ça ne vous fera pas gagner plus de coffres. Vous ne pouvez pas les cumuler. Vous ne pouvez pas tous les ouvrir. Vous voyez. Vous avez un système de temps. Etc. Donc ça c'est plutôt cool. Euh. Qu'on n'ait pas du hardcore gaming. Voilà. Pour farmer, 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 farmer. Un petit peu la Clash of Clans. Moi je trouve ça super bien. Maintenant. Euh. Avant que j'atteigne le haut niveau. Bah va falloir. Je pense sûrement 2 ans. Alors que certains. Voilà. Certains là. Ils sont. Ils ont claqué. Leur argent. Leur porte-monnaie. Ils sont très très fiers d'eux. Mais voilà. Bon. Il va falloir du temps. Pour arriver à leur niveau. Pour débloquer toutes ces cartes. Alors que. Eux. On juste mis de l'argent dans le jeu. Voilà. C'était Stratter. J'espère que vous. Avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la commenter. Ok. Et pour finir. BOOOOO. 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 C'est parti.